... Ce sont toujours eux les premiers. Les Néo-Zélandais ont déjà basculé en 2024, sans changer les bonnes habitudes, avec un feu d'artifice tiré depuis la plus haute tour du pays, à Auckland. Tradition respectée aussi en Australie. Sydney a encore vu les choses en très très grand. 8 tonnes et demie d'artifice tiré au-dessus de sa baie mythique. Sydney, autoproclamée capitale mondiale du nouvel an, compte bien le rester. Mais cette année, Hong Kong aussi joue avec les superlatifs. Un spectacle inédit dans la baie Victoria, 12 minutes d'effet pyrotechnique et 480 000 spectateurs. A chaque pays, c'est symbole pour ces images qui font le tour du monde. Taïwan habille ainsi son plus célèbre immeuble de toutes ses lumières. 16 000 fusées pour souhaiter notamment la paix face aux menaces répétées de son puissant voisin chinois. La Chine, qui fête aussi 2024, en attendant les vraies célébrations du nouvel an chinois fin janvier. Et puis, un peu de poésie à Tokyo, avec le traditionnel lâcher de lanternes. Dans chaque lampe, un vœu, qu'il faut bien sûr garder secret, pour espérer que 2024 soit la hauteur de toutes les espérances. Une année 2024, célébrée cette nuit par près d'un million de personnes rassemblées sur les Champs-Elysées. L'occasion aussi de marquer un passage à la nouvelle année unie et en portant un message de paix. Pour le monde, j'espère la paix et l'amour, pas la guerre. J'espère que ce sera la meilleure cette année, la paix dans le monde et la joie. Feu d'artifice devant les plus beaux monuments français, concert des plus grands artistes francophones. Un moment d'émerveillement pour ces touristes allemands qui découvrent Paris. C'est incroyable, c'est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. On a une place au premier rang, je n'arrive pas à y croire. La France, toujours en risque élevé d'attentats, a déployé 6 000 policiers et gendarmes dans la capitale. Cette nuit, représentait un test grandeur nature pour le pays qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada